Et de son côté, Guy Bétran Mapango, ministre d'Etat en charge de l'enseignement supérieur, poursuivait sa série de prises de contact avec les partenaires sociaux du secteur. Les détails avec Cédric Mouelé-Malanga. Pour cette rencontre, comme la précédente, avec les acteurs qui animent le secteur, l'heure n'est pas à la présentation du cahier de charges, mais plutôt à faire des propositions dans la perspective de la prochaine rentrée académique. On est vraiment fatigué, parce que jamais autant le président Ali Bongo avait injecté d'argent dans l'enseignement supérieur, plus particulièrement à l'université mère du Gabon, mais qu'aujourd'hui, quand vous y rendez, c'est une désolation. Monsieur le ministre, nous ne faisons pas la langue du bois. L'éducation que nous avons, les sous, ne nous permet pas de faire la langue du bois. Bref, il y a beaucoup de problèmes aux sous. En arrivant dans ce département ministériel, Guy Bertrand Mapangou, qui a conscience que la tâche ne sera pas facile, souhaite apporter un autre management. La question des frais d'écolage en augmentation, qui divise déjà les différents acteurs à l'origine même de cette réforme. Quand une famille prend une décision, il faut l'appliquer. Ça peut faire mal, mais il faut l'appliquer. On est sûr de rechercher, dans ce genre de cas, la traçabilité et d'y imprimer une bonne gouvernance. Parce qu'il s'agit de gérer une manne qui est produite par l'effet d'inscription et des collages. Donc il faut donner des assurances de traçabilité sur ce genre de choses. Parce que demain, ça peut être un frein, ça peut être une pierre à l'achoppement. D'autres syndicats seront reçus par le ministre d'État pour un échange sans langue de bois.